Je m'appelle Aurélien et je suis doctorant en astrochimie. Le but de ma thèse est de chercher à simuler, grâce à des expériences en laboratoire, les réactions chimiques qui ont lieu à la surface des comètes. Une manière simple de se représenter ce qu'est une comète, c'est de s'imaginer une sorte de grosse boule de neige sale, de 1 à 20 km de diamètre, qui vient des confins du système solaire et qui passe près du soleil. Et en se réchauffant, elle va libérer du gaz et de la poussière qui vont former ce qu'on appelle la queue de la comète. Et cette queue peut mesurer jusqu'à 50 millions de kilomètres de longueur. Il existe plusieurs moyens d'étudier les comètes. Non, j'aime pas. Il existe plusieurs moyens d'étudier les comètes. Les astronomes peuvent les observer avec leur télescope. On peut aussi analyser certaines météorites qui sont des restes de comètes tombées sur Terre. Et enfin, on peut organiser des missions spatiales et envoyer des sondes à la rencontre des comètes à l'aide de fusées. Grâce à ces informations recueillies par les astronomes et les sondes spatiales, je vais pouvoir simuler en laboratoire un grain cométaire. Un grain cométaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un grain de poussière recouvert d'un manteau glacé qui se détache de la comète. Et ce sont justement les réactions chimiques qui ont lieu dans ce manteau glacé que je cherche à comprendre. Allez, je claque ! Dans une enceinte refroidie à très basse température et pompée à très basse pression, je vais venir déposer des molécules qui vont représenter au mieux ce qu'on trouve sur un grain cométaire. Par exemple, de l'eau, de l'ammoniaque, du méthane ou du dioxyde de carbone. Une fois que j'ai réalisé ma copie de grains cométaire, je vais soumettre ce grain aux mêmes conditions qu'il pourrait trouver dans l'espace, soit en l'irradiant avec des rayons ultraviolets, soit en le réchauffant. Et dans les deux cas, ça va lui fournir de l'énergie et cette énergie va permettre l'apparition de réactions chimiques et la formation de nouvelles molécules. J'analyse alors ces nouvelles molécules à l'aide de différentes techniques de mesure, comme par exemple la spectroscopie infrarouge. Ça consiste à envoyer de la lumière infrarouge sur le grain et à observer comment cette lumière est absorbée. Et en fonction des résultats, on peut identifier les nouvelles molécules, car chaque type de molécule absorbe la lumière différemment. Ces expériences me permettent d'obtenir des informations non seulement sur les molécules qui peuvent ou non se former à la surface des grains cométaires, mais aussi sur les conditions de formation de ces molécules. Grâce à ces résultats, on va pouvoir par exemple aider à l'analyse de données obtenues lors de missions spatiales. Et on va même pouvoir orienter les recherches vers telle ou telle molécule en fonction de ce qu'on aura observé dans le laboratoire. D'autre part, l'étude des comètes présente un autre intérêt. On pense que la vie est apparue sur Terre, mais qu'une partie de la matière organique nécessaire à l'apparition de la vie a été apportée par des comètes ou des astéroïdes qui sont tombés en grand nombre sur la Terre il y a environ 4 milliards d'années. C'est ça qui m'a amené à faire de la recherche, et c'est ça qui me fait rêver dans les travaux que je mène actuellement, c'est de me dire qu'à travers les réactions qu'on étudie, on s'intéresse non seulement à la composition chimique des comètes, mais aussi aux origines de la vie sur Terre. Grâce à ces révisions... ... ... ... ...